Sur les îles plus étendues et moins lointaines, c'est une autre affaire. Parce que les hommes habitent aussi sur ces terres. Je veux dire, on fait partie intégrante de l'écosystème. D'une certaine manière, ce sont les laboratoires insulaires les plus importants de tous. L'équipe s'est rendue à Zanzibar, au large de la Tanzanie, sur les traces d'un animal qui a une histoire extraordinaire à nous raconter. Une histoire liée au rapport inhabituel qu'il entretient avec les populations locales. Quand je vais en forêt, c'est un vrai plaisir pour moi. J'adore ce bruit. On a suivi Mbarouk Moussa Omar, un défenseur de l'environnement originaire de Zanzibar. Il voulait nous montrer combien le monde naturel était imbriqué dans nos existences d'êtres humains. La forêt joue un grand rôle dans notre vie de tous les jours. On y trouve de la nourriture, des médicaments et de l'eau. Les forêts, nos arbres, sont vivants. Cette forêt abrite l'un des primates les plus rares au monde. Le colobrou de Zanzibar. On ne le trouve nulle part ailleurs sur Terre. Son régime se compose de feuilles et de fruits non mûrs. Des aliments difficiles à digérer qui expliquent que ces singes aiment bien y aller à leur rythme. Les adultes en tout cas. Pour une personne étrangère comme moi, ce paysage ressemble à un paradis tropical. Mais l'habitat de ces colobes est en danger. Mbarouk nous a appris que l'homme avait détruit 60% de la forêt de Zanzibar. Un phénomène qui se répète partout dans le monde où nous avons rasé un tiers des forêts originelles. dont la moitié au cours des 100 dernières années. Ça veut dire que l'habitat des singes disparaît. Alors, ils quittent les lieux. Pénètrent sur le territoire des hommes et pillent leur culture. On pourrait croire qu'une feuille ou une autre, c'est du pareil au même. Mais celles des plantes cultivées posent problème. Les feuilles de ce manguier, par exemple, un arbre originaire d'Inde, contiennent des toxines comme le cyanure. Ce qui rend les colobes malades. Vous vous demandez sans doute comment ils sont encore là. Écoutez plutôt. Les colobes roux ont développé une technique de survie extraordinaire en réponse à ce changement de régime forcé. Comment ? En pénétrant encore plus dans le monde des hommes à la recherche de quelque chose de parfaitement inattendu. Quelque chose de si important qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour se le procurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le charbon. On dirait qu'ils n'en sont jamais rassasiés. Je n'avais jamais entendu parler de ce drôle de comportement, mais les colobes pratiquent bel et bien l'automédication. Le charbon neutralise les toxines dans leur estomac. Ça donne pas très envie, mais nous autres humains en consommons aussi lorsqu'on est ballonné. On l'ingère juste sous forme de pilule. On ignore totalement comment ces singes se sont rendus compte que ça marchait, mais grâce à leur curiosité naturelle et à leur intelligence, ils ont appris et ont transmis ce savoir d'une génération à l'autre. Même si ça peut avoir l'air un peu brusque. C'est encore un exemple d'adaptation animale à un monde de moins en moins sauvage et de plus en plus humain. Je dois toutefois vous avouer que ce n'est pas exactement pour ça comme Barouk nous a invités à Zanzibar. Il voulait partager avec nous une histoire encore plus spectaculaire et pleine d'espoir. Une histoire qui parle de notre relation à la planète et montre que le monde entier a beaucoup à apprendre d'une île laboratoire comme Zanzibar. En un sens, ça parle de notre développement à nous, les humains, et du fait que nous aussi, nous devons modifier notre comportement pour retrouver la place qui était la nôtre dans la nature. Barouk nous a emmenés voir la mangrove le long de la côte. En temps normal, elle protège des villages comme celui-ci de la montée des eaux. Mais aujourd'hui, cette barrière n'existe plus. Cette vieille femme dit que le niveau de la mer pose problème. Lorsque la lune est pleine, elle monte jusqu'ici. Le phénomène est apparu lorsque les habitants ont commencé à couper les arbres de la mangrove. Partout ici, c'était de la mangrove. Mais maintenant, tout est mort. Les habitants se servent des arbres comme bois de chauffage. Et aujourd'hui, c'est complètement dénudé tout autour de moi. Partout ici, sur ma droite aussi, c'était de la mangrove. Mais il n'y a plus rien. Si ces arbres avaient des yeux comme moi, toute cette forêt naturelle serait en larmes. On détruit notre propre île. En entendant Barouk, on comprend à quel point cette histoire est douloureuse pour lui. Alors, avec les communautés locales, il a entrepris de replanter les arbres. Non pas un par un, mais milliers par milliers. Des arbres qui jouent aussi un rôle essentiel dans la séquestration du carbone. On a détruit la nature, alors maintenant, on essaie de la reconstruire. Barouk s'est dit que si les communautés pouvaient comprendre les problèmes, elles pourraient aussi les résoudre. Il a réussi à faire changer les comportements. Il a montré aux habitants à quel point les arbres étaient importants. et aujourd'hui, les populations se mobilisent comme jamais pour en planter toujours plus. Des zones qui se transformaient en déserts retrouvent leur forêt perdue. Tu vois tous les arbres qu'on a plantés avec les communautés ? Tout ça, tout autour de nous. Des millions d'arbres, rien que dans cette zone. Je suis tellement content. Tellement content. J'adore ce type. Celui-ci, on l'a planté il y a près de 4 ans. Celui-ci, il y a 2 ans et demi. Celui-ci, regarde. On dirait un bébé. Il a un an seulement. L'exemple de Barouk nous montre que la volonté d'un homme peut gagner la communauté toute entière et permettre de restaurer la nature et d'inverser la tendance. Et si c'est possible ici, alors pourquoi pas ailleurs ? La démarche de Barouk connaît un tel succès que des communautés l'ont adoptée partout à Zanzibar. Et même jusque sur le continent africain. Mon rêve s'est enfin réalisé. C'est incroyable. C'est un message qu'on envoie au reste du monde. Lorsqu'on unit ces forces, on peut déplacer des montagnes. c'est un message